coucou la team on se trompe à un nouveau vlog là c'est ma course à l'aumé aujourd'hui je suis trop contente de courir là bas par contre je cours super tôt genre à 9h30 donc là petit réveil à 6h pour moi ce matin il est 6h30 j'ai pas mon petit déjeuner j'ai chaud je pense que ça va se voir dans la vidéo mais je suis toute transpirante donc je pense que je vais me doucher même avant de partir et je me redoucherai en rentrant et voilà je vais vous emmener avec moi dans cette petite journée en tout cas j'ai trop hâte et j'ai quand même bien dormi j'ai quand même bien dormi même si je me suis réveillée tôt franchement je suis pas trop fatiguée là ça va je me sens pas dans le mal comme quand je me réveille à 6h en france je vais prendre du pain avec un bol de il faut savoir qu'ici genre le pain ça a pas un goût de pain comme en france genre c'est un peu un goût de brioche c'est du pain de brioche et genre c'est super bon c'est sucré et c'est super bon mais le problème c'est que ça se mange tout seul et sans fin genre vous voyez le gros truc là c'est gros si tu rajoutes ça comme ça et bien hier j'ai quasiment tout mangé solo mon petit déjeuner tellement que comme ça comme ça comme ça comme ça ça va tout seul et bon bref j'ai super choisi à dîner la clima mais ouf là je me suis douchée je vais m'occuper de mes cheveux mettre de la crème etc le retour de la tenue je suis trop contente par contre j'ai grossi les dernières c'est à dire c'est chaud je suis serré là genre non comme ça va le faire re coucou on se retrouve après un petit ravalement de façade je me suis maquillée je me suis coiffée voilà en tenue et en place et go en fait je le retarde du coup là je fais vite je vais juste passer aux toilettes avant de quitter l'appart et ensuite ben là mon chauffeur m'attend donc c'est parti je suis bien arrivé au stade oh les pertes de transpiration sur ma moustache au secours là je me dirige vers le stade d'échauffement je sais pas du tout où c'est parce qu'on l'a pas montré j'aurais bien vu qu'on me le montre ça fait deux jours que je suis là mais bon calme je sais pas s'il y a une chambre d'appel j'ai demandé s'il fallait se cocher ils m'ont rien dit mais bon ils m'ont donné mes dossards tout ça ma tenue mais par contre la tenue qu'ils m'ont donné je la mettrai peut-être tout à l'heure mais elle est épais genre c'est une tenue d'hiver et là il s'est hyper chaud déjà même ça avec ça qu'il sent là j'ai hyper chaud du coup je la mettrai après ma course parce que si je me chauffe là dedans je vais cuire et c'est pas possible donc je me dis au calme là je me présente quand même le togo avec ma belle donc c'est carré oui voilà bon sinon je suis chaude je me sens bien par contre il y a énormément énormément de vent et le vent sur ce stade j'ai remarqué qu'il était tout le temps de face les deux jours où je suis venue qu'il y avait du vent j'étais de face tout le temps donc vraiment j'espère que là soit il va être calme soit il va être calme parce que j'ai pas envie de courir avec du vent de face mais bon on va voir j'ai pas une start list donc je ne sais pas qui court qui court pas je ne sais pas combien on est je pense qu'on n'est pas beaucoup parce que de base ils avaient prévu deux courses et au final il n'y a que une seule finale directe donc c'est qu'on n'est pas plus que 8 en tout cas maintenant j'attends de voir et je vous tiens au courant allez blague à part j'aime trop genre en mode là j'ai croisé il y a Syrie et moi ils courent pour le Mali cet après il y aura William qui court pour le Bénin genre les togolais en Afrique je kiffe vraiment je kiffe rejoignez nous les gars j'ai une ouf moi j'ai dit les togolais en Afrique je voulais dire les français mais comme vous avez capté il y a une chambre d'appel pour pouvoir aller sur la piste mais là en contre doit s'échauffer sur le béton j'ai envie de pleurer j'ai envie de pleurer mais au calme on fait avec comme on l'a dit on est chaud en toutes circonstances je les avais pas vu bon je vais aller m'échauffer du coup parce que là je suis pas en avance en gros c'est ici la chambre d'appel c'est comme ça et là on rentre au stade je transpire par gouttes mais c'est horrible genre la qualité de mon téléphone c'est impressionnant bref ils parlent trop du coup je fais mon débrief tout à l'heure mais là je suis en train de m'échauffer et ça va ça se passe bien j'ai hâte d'aller sur la piste pour pouvoir faire les haïlas j'ai fini mon échauffement depuis là j'ai mis mon dossard j'attends d'aller en chambre d'appel les gars je vous ai pas dit ça tout à l'heure j'ai oublié de me notifier Toby Amizane est engagée je pense je l'ai pas vu donc je pense pas qu'elle va courir mais si elle court mais masterclass en fait masterclass en plus j'étais dans une émission de radio et je parlais d'elle genre ils m'ont demandé dans le monde et au continental genre quel aspect pourrait m'inspirer et j'ai dit elle parce que j'ai vu son record du monde c'était incroyable et qu'en plus elle vient d'Afrique du coup encore plus incroyable et genre voilà elle est engagée on va voir on va voir on serait dark elle court ça va me... bon bref j'ai essayé de négocier pour rentrer plus tôt sur la piste bon la compétition est à l'heure mais je sais pas pourquoi ils ne font pas rentrer sur la piste en chambre d'appel alors que Samil est bien parti à l'heure ils disent qu'ils attendent que Samil il fasse genre plusieurs tours avant de nous c'est passé mais en fait par rapport aux horaires tout est à l'heure on ne fait pas en bas pour qu'on ne nous laisse pas avoir accès à la piste surtout que Samil il est sous couloir 1, 2, 3 mais ça nous laisse quand même 4, 5 couloirs pour pouvoir s'échauffer 3 filles ou quoi donc euh... c'est mon cul-là un peu je vous avoue là je suis coupée totalement dans mon déchauffement c'est vraiment pas optimal c'est pas des bonnes conditions bon sinon dehors de ça il y a grave du vent vraiment il y a beaucoup de vent mais là j'ai l'impression qu'il est plutôt de dos pour une fois donc tant mieux on va voir quand je serai sur la piste que ça donne je vous tiens au courant et j'essaie de positiver voilà rester concentré, positiver et je vais le faire allez à Tapo ! allez à Tapo ! allez ! Naomi Atapo arrive 2ème au classement avec Akato la compétition on a un peu de retard du coup on nous a pas laissé nous nous échauffer sur la piste donc là mon corps il a pas trop compris d'arriver direct et partir sur la course donc c'était un peu dur j'aurais bien aimé créer une deuxième course comme c'était prévu de basse pour pouvoir faire une meilleure performance mais je crois qu'elle a été annulée donc je suis un peu déçue je sais pas je fais combien mais dans tous les cas j'ai pas fait ce que je voulais faire donc je suis pas très contente ça a été difficile à l'arriver et finalement qui a pris la première place ? je ne sais pas d'où j'ai pas vu les résultats je suis soit première soit deuxième mais je pense que je suis deuxième mais ça a été dur je suis pas habituée à courir dans ces conditions mais bon c'est le jeu c'est la compétition et j'aurais dû être meilleure peu importe les circonstances vous comme je vous ai dit on est en retard en chambre d'appel et normalement on avait une demi-heure sur la piste pour pouvoir faire notre échauffement sur les haies et avec les pointes etc du coup eux ils étaient en retard donc on a dit quand vous êtes en retard vous allez bien nous laisser le temps de nous échauffer correctement sur la piste ils ont dit oui oui au final on est arrivés sur la piste j'ai fait une accélération j'ai fait un passage vite fait en 6 appuis au milieu et un départ en start et c'était la course ils nous ont laissé 0 temps en plus les haies étaient à 91 ils voulaient nous faire partir sur des haies à 91 et je leur ai dit non 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 c'est pas la bonne c'est pas la bonne hauteur donc franchement je suis dégoûtée parce qu'il y avait des bonnes vodiceuses j'aurais pu faire une bonne perf sauf qu'en fait j'étais pas échauffée parce qu'on a fait notre échauffement ils nous ont fait attendre 20 minutes 25 minutes même puis ils nous ont fait rentrer sur la piste puis ils nous ont laissé 5 minutes et début de la course sauf que je fais une machine donc bon voilà en plus bonjour en plus on avait une deuxième course de base mais elle a été arrulée parce que c'était au final direct je vous avoue que j'ai carrément 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 le seum bon après c'est une bonne expérience j'ai couru ici devant mon public etc c'est super rare mais athlétiquement parlant vraiment je suis dégoûtée parce que là j'étais bien et j'ai senti que je pouvais faire un bon truc mais sauf que dans ces conditions là bah c'est pas possible et encore heureusement qu'il fait chaud ici parce que sinon je serais mes issues ils auraient lâché mais bref le chrono c'est 14-19 je crois je suis deuxième la première fait 14-17 genre on a cassé quasiment ensemble et bon j'aurais aimé faire mieux au moins première quoi la honte faire deuxième voilà quoi mais bon écoutez c'est la vie c'est comme ça et puis de base je m'attendais pas à une organisation wow incroyable comme en Europe parce que je sais qu'ici les moyens sont différents mais comme on m'a dit qu'il y avait tous les représentants des autres pays des références et world athletics etc et que c'est quand même une question importante là je me suis dit quand même ça va être bien sérieux mais bon écoutez c'est pas grave c'est la vie maintenant je vais profiter de mon séjour ah mais je crois que c'est le relais aussi moi je vais faire le relais tout à l'heure même si je suis pas trop chouille mais c'est pour le pays bon les gars là je m'allonge je vais dormir un petit peu et après je vais aller manger à midi 00 parce que le relais à 18h30 vous savez pas comment je ravale mon seum là actuellement je suis tellement fâchée déjà je suis fâchée qu'une seule course alors qu'on devait avoir deux courses ensuite je suis fâchée des conditions d'échauffement ensuite je suis fâchée que j'ai dû débattre et me battre avec les gens pour que les haies soient ramenées à 84 cm parce qu'elles étaient à 91 et qu'au début on voulait pas me croire il y a même genre des athlètes qui disaient non non c'est la bonne taille j'étais en mode mais... wesh non 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 j'ai dit moi 80 cm je cours pas hein je suis pas venue là pour me casser les jambes hein bref vraiment j'ai trop la rage je suis fâchée aussi contre moi même parce que malgré tout ça j'aurais dû être en capacité de quand même pouvoir courir vite alors que là je me suis réveillée au milieu de la course parce que c'est trop tard en fait c'est pas là qu'il faut se réveiller j'ai trop la rage par contre pour ceux qui me suivent mes vlogs genre régulièrement ce qui est bien c'est que en gros là ces derniers temps comme j'étais pas bien je partais bien et après la fin de course j'explosais alors que là je suis partie mais tellement doucement dites vous il y a des filles qui courent en 15-16 secondes j'étais la dernière à attaquer ma première haie la dernière je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie genre tellement que je suis partie j'étais à l'ouest j'étais à l'ouest et du coup bref je mets 5 et enfin je sais pas 5 et mais j'en sais rien mais en gros je mets la première partie de la course à démarrer et après j'accélère au fur et à mesure c'est à dire que j'ai retrouvé ma capacité à tenir 100 mètres et à pouvoir accélérer dans l'intervalle donc là c'est vraiment très bien donc faudra juste que quand je serai dans de meilleures conditions et bien réveillée parce que aussi j'ai couru à 9h30 et je vous avoue que je suis pas habituée à courir le matin non plus mais bref tout ça malgré tout ça je m'en veux parce que j'aurais dû être en capacité de courir vite quand même mais c'est clair que ils m'ont pas mis dans de bonnes dispositions pour pouvoir faire le nécessaire donc j'ai le seum et en plus j'ai trop la rage parce que je suis même pas première je suis chez moi je suis même pas première on est où là donc bref je suis trop 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 énervé contre tout contre tout mais au calme il y a quand même un propositif c'est que j'étais sur mon stade avec mon public et que voilà mais bon j'ai trop la rage j'allais dormir ça va me calmer bon ça va être le retour à la compétition j'adore mon chauffeur moi tous nos sacs pour faire le relais je vous avoue que je suis totalement emblazée totalement saoulée et énervée de la compétition genre vraiment pourtant j'ai dormi j'ai mangé j'ai regardé ma série mais je me remets pas en fait déjà je suis trop énervée qu'on nous ai supprimé une course moi je voulais recourir une deuxième fois alors je suis venue jusqu'ici pour courir et c'est pour faire qu'une course et euh... j'arrive pas à décolérer en fait bref au calme le Togo c'est une équipe il faut servir l'équipe pour aller courir vite au relais donc je vais aller courir vite au relais et pendant l'échauffement et pendant la préparation pour le relais je ferai abstraction de tout ça mais en attendant pour l'instant euh... ça passe pas ça passe pas, ça passe pas, ça passe pas je suis vraiment trop trop fatiguée ouais de toute façon sinon en l'heure de ça peut-être qu'après la compétition je vais aller au au marché puisque ma tante veut que je lui achète des éventails donc euh... je vais peut-être passer là-bas pour prendre et euh... je vais voir si je peux pas prendre des cadeaux aussi bon on verra si j'ai l'énergie, si je suis pas fatiguée mais là... je suis tellement blasée de cette journée genre j'ai une envie aussi ok euh... maintenant on sait c'est quoi la dinguerie euh... genre là on m'a dit de revenir au stade entre 15h et 15h30 donc je suis arrivée à 15h10 et on m'a dit ouais si euh... la cérémonie d'ouverture débute ou la truc des médailles débute on t'appelle pour que tu viennes plus tôt j'ai reçu aucun appel donc moi j'arrive au stade tranquille et quand j'arrive au stade je vois quoi ? ils sont en train de défiler et ils font la cérémonie d'ouverture du coup bah là ils sont en face de moi et moi je sens les tribunes voilà donc bref tant pis maintenant pour le relais j'ai demandé comment on va faire pour prendre les marques et pour s'entraîner comme on a pas accès à la piste et bah en fait euh... on me dit ouais quand on sort de la chambre d'appel vous pourrez faire mais si c'est comme tout à l'heure on sort de la chambre d'appel on aura jamais le temps de... de faire des passages en fait c'est à dire je sais pas du tout ce que ça va donner premièrement je sais pas du tout ce que ça va donner mais c'est la joie de vivre la team on retrouve sa joie de vivre en mode good vibes ça y est là je suis en mode de relais donc on va casser des bouches là on est chez nous là on a pas pris de marque mais au calme y'a rien c'est pas grave on va les boire comme ça bon par contre je vais demander à être dernière les dieuses parce que comme les filles se connaissent peut-être qu'elles ont déjà des marques entre elles et moi je veux juste euh... prendre et pas donner au moins ça limite les problèmes mais là je suis on fire je vais bien m'échauffer et maintenant cou 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 enjoy comme dirait ton anjo j'espère que tu vas bien regarder la vidéo là comme je reprends tes phrases c'était un peu difficile parce que on s'était pas vu avant pour préparer les passages et les transmissions à la française et dans le reste du monde c'est pas la même chose donc j'ai un peu cafouillé au niveau des mains j'ai failli faire tomber le témoin mais ça va on a réussi à gérer donc euh... je suis contente et merci aux filles pour euh... pour leur course ça a été vraiment incroyable c'est grâce à elles qu'on a qu'on a pu euh... faire ce podium ce soir je vous ai même pas fait le débrief euh... du relais en fait euh... quand je suis arrivée j'ai passé la lune tous les journées ils se sont venus tout le monde a voulu faire des photos avec moi et tout et du coup bah j'ai complètement zappé mon vlog euh... ça s'est très bien passé euh... enfin très bien passé c'est très bien passé parce qu'on finit 3 dières apparemment je fais une remontée de ouf et tout euh... mais moi je m'en rends pas compte parce que les filles en question elles étaient couloir 1 et 2 moi j'étais couloir 6 donc euh... voilà et euh... qu'est-ce que j'allais dire oh là là je suis tellement fatiguée je me perds totalement dans ce que j'ai ah oui comme en France nous on passe le témoin genre d'une certaine manière mais on est quasiment les seuls à faire ça et dans le reste du monde ils passent le témoin genre comme ça alors qu'en France on passe genre par en bas et du coup bah on a tellement cafouillé notre passage parce que bah... moi j'ai essayé de faire comme elles m'ont dit mais je sais pas dans le feu de l'action mon réflexe ça a pas été de mettre ma main comme elles elles font pour mettre leurs mains du coup j'étais à moitié française à moitié genre la technique américaine mais c'était pas vraiment très stable donc on a failli pas transmettre le témoin et du coup je l'ai réceptionné bizarrement donc j'ai dû changer de main en changeant de main j'ai déchiré mon dossard et après je me suis dit je sais pas j'entendais des petits pas derrière je me suis dit elle va pas me remonter elle va pas me remonter je me suis dit et du coup bah... et on finit 3ème on va dire voilà le chrono je sais pas aucune idée mais c'était quand même une bonne expérience franchement c'était vraiment sympa c'était vraiment sympa et là pour le coup bon je pense qu'on avait pas le droit mais j'ai réussi à faire quelques accès sur la piste avant d'aller en chambre d'appel mais je pense qu'on avait pas le droit et que j'ai un peu grugé mais bon c'est pas grave personne n'a rien dit après on s'est fait tèche mais au calme en tout cas pour des marques qui n'avaient pas du tout été préparées on s'en est bien sorties après on a pas pris de risque j'ai pris 20 pieds donc là on a pas pris de risque mais voilà quoi sinon bah c'est la fin de cette journée je suis chaos technique je suis lessivée là je vais finir de manger je vais aller me toucher et je vais aller dormir faire un gros 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 dodo sauf que demain à 9h15 il faut que je sois au stade pour la cérémonie des récompenses au final je suis pas passée au marché parce que ça fermait à 18h et moi je crois à 18h30 du coup voilà donc j'irai au marché demain après avoir récupéré ma médaille pour pouvoir acheter ce que je dois acheter pour m'attendre voilà voilà en tout cas merci d'avoir suivi ce petit vlog je vais continuer à filmer pour voir si je vais pas intervenir dans ce vlog ou peut-être dans ce lit de mon arrivée à l'homé mais je vais continuer à filmer les petites séquences pour pouvoir vous partager au mieux mon expérience et mon séjour ici voilà voilà je vous embrasse mes loulous merci de me suivre et à très vite merci 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 Sous-titrage ST' 501